Deuxième match à domicile de rang pour Montauban après sa victoire la semaine dernière face à Provence Rugby. Les Montalbanais, onzième de ce championnat, avant cette journée qui recevait cette fois Carcassonne, treizième de cette Pro D2. Et dans cette rencontre, le vainqueur pouvait faire un grand pas vers le maintien. Et dans ce contexte, le match est cadenassé, il faut attendre la quatorzième minute de jeu pour voir les premiers points. Et ils sont passés par le buteur Montalbanais, Antoine Lescalmel. La réponse carcassonaise intervient quelques minutes plus tard et en l'absence d'Adrien Lator, c'est Berchesi qui se charge de la sentence. Il remet les deux équipes à égalité, trois partout à la dix-septième minute de jeu dans cette rencontre. Pas beaucoup de jeu à se mettre sous la dent dans ce match, la faute notamment aux nombreuses imprécisions des deux équipes. Montauban cessait alors un jeu minimaliste en faisant travailler ses avants et en cherchant le point de fixation sous les poteaux. Le travail de sape finit par payer avec une faute au sol des Carcassonets. L'occasion idéale pour Antoine Lescalmel de redonner l'avantage au sien. Et dans ces cas-là, le buteur maison ne tremble pas et Montauban mène alors 6 à 3 à la vingt-sixième minute de jeu. 6-3 puis 9 à 3 encore et toujours grâce à une pénalité de l'inévitable Antoine Lescalmel. Montauban est donc devant à la pause et peut remercier son buteur hauteur d'un 100% au pied. Le public, lui, doit se contenter de ce petit score et d'un spectacle peu réjouissant pour l'instant. Au retour des vestiaires, le scénario ne va finalement guère évoluer même si les acteurs vont mettre un peu plus de rythme dans cette rencontre. Et après 5 minutes de jeu, Lescalmel profite une nouvelle fois de l'indiscipline aux doises pour poursuivre son récital au pied et mettre son équipe à l'abri. Montauban mène 12 à 3 à la 46ème minute de jeu. La tension monte d'un cran dans ce deuxième acte. Elvis Tecassala ainsi que François Tissot reçoivent un carton jaune. Les deux équipes sont à 14 et Carcassonne passe enfin à l'offensive. Le ballon est à 5 mètres de la ligne Montalbanaise. Berchese trouve Grammatico. Caminati est servi en bout de ligne, revient à l'intérieur pour se heurter à la bonne défense Montalbanaise. Carcassonne enchaîne. Kofi charge sous les poteaux. Carreno donne à son ouvreur la belle inspiration de Berchese au pied avec ce ballon parfaitement dosé. Mais Julien Gros ne parvient pas à maîtriser le ballon en bout de ligne. L'occasion de revenir dans cette rencontre est passée pour les Carcassonne. Derrière Montauban remet la main sur le ballon et se porte à son tour à l'attaque. Barinz alterne bien le jeu. Le ballon part finalement sur l'aile. C'est un peu approximatif. Mais Mati parvient à saisir le ballon. Il peut donner à Lilo qui fixe bien avant de servir Tolo. L'arrière Montalbanaise franchit la ligne mais ne parvient pas à aplatir le ballon. M. Ballet bien placé refuse donc logiquement cet essai. Quelques instants plus tard Montauban a l'occasion d'accentuer son avance au tableau d'affichage. Mais le nouvel entrant Thomas Fortunel n'est pas en réussite. Le score en reste à 12 à 3. Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Montauban s'impose donc sur sa pelouse et signe une deuxième victoire de rang qui lui permet de faire un grand pas vers le maintien. Carcassonne repart. Brodouille devra encore batailler pour assurer sa place dans cette pro des deux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...